Cette digue qui aurait cédé suite à la force de l'eau dans ces Ouadis constitue une énorme perte pour la population riveraine. Véritable réservoir d'eau pour ces dernières qui utilisent à des fins des cultures maraîchères et surtout pour l'abreuuvage des bétails en saison sèche. Ce sont des milliers de mètres cubes d'eau partis dans la nature au grand désespoir des populations. Par la même occasion, le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, le général Tom Jeroua Suguya, a expliqué à la population qui dépend de cette digue qu'il fera un plaidoyer spécial aux plus hautes autorités au premier rang duquel le président de la République-Chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby-Hitnon, afin de décanter définitivement ces problèmes de l'eau dans cette localité. Ensuite, le gouverneur a demandé à ses concitoyens l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux. Selon lui, les réseaux sociaux ont été créés à l'idée de véhiculer des messages qui tendent à unir un peuple et non à le diviser. Il demande à cet effet à tous parents dont l'enfant divise des messages vocaux de haine envers les communautés, les religions, de prendre leurs responsabilités. Enfin, le gouverneur a expliqué de fond en comble au public, masser tout autour de lui l'importance de la carte d'électeur. Car, dit-il, sans une carte d'électeur, un citoyen ne pourra en aucun cas choisir le candidat de son choix. Car, dit-il, sans une carte d'électeur, ...